Bonjour à tous, ici Lepus Mortis pour Passion Gaming Québec. Comme promis, aujourd'hui, on joue à Farming Simulator 19. On va faire ensemble l'overview, le tour d'horizon, si on veut, du jeu. Ce sera notre premier épisode. Et ce que je vous propose de faire, c'est, après avoir fait le tour, j'aimerais qu'on se mette tous ensemble pour partir une game. C'est-à-dire, on choisit une... je vais prendre une carte. Et vous allez m'aider à choisir les terrains, les trucs à semer sur ces terrains-là. Et tout au long, je vais vous faire des tutoriels sur la préparation des champs, sur les animaux, comment les soigner, les animaux au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on peut et qu'on ne peut pas faire quand il pleut, entre autres. Puis, on va partir ça de zéro. C'est-à-dire qu'on a un bon paquet d'argent, au départ. On n'a pas de terrain, pas de ferme. Il faut partir tout ça de zéro. Donc, on va faire une carrière. On va la prendre en deux. Le premier nouveau fermier, ça, c'est... Vous possédez déjà un terrain et des équipements à Ravenport. Nous vous apprendrons à jouer à Farming Simulator. Je crois... je ne suis pas sûr, mais je crois que tout le monde sait les bases. Au pire, suivez les vidéos jusqu'au bout et les prochaines vidéos. Et vous saurez jouer autant que n'importe qui. On a aussi Gérant de la ferme. Vous commencez avec des fonds conséquents, mais sans terrain, ni bâtiment, ni équipement. À vous de façonner votre ferme. Ça, c'est celui qu'on va prendre. Et le troisième, qui est partir de zéro. Votre capital de départ est très limité. Et vous ne possédez ni terrain, ni équipement. L'économie traverse une période difficile. Les prix sont bas. Les éléments de gameplay, ils sont très réalistes. Ça pourrait être intéressant, mais je dirais que pour notre première game, on va la faire en gérant de la ferme. Et s'il y a quelque chose, si on en fait une deuxième parce que vous vous y intéressez beaucoup. Alors là, je ferai peut-être un essai en partir de zéro. Donc, Gérant de la ferme, on prend Ravenport ou Felsbrune? Moi, je vais prendre Ravenport. Pourquoi? Parce que j'ai essayé Felsbrune. Et les images qui me sortent quand j'essaie de le dire, c'est pas très très joyeux. Donc, pour cette fois-ci, on va jouer dans Ravenport. La prochaine, si vous en voulez une, on la fera dans Felsbrune. D'accord. Bon, voici notre personnage. Nom du personnage Lupus Mortis, qui est votre humble serviteur. Oh là là, oh, une petite madame. On va le mettre comme ça. On est un petit peu bronzé. La coiffure, on s'en fout un peu. Le chapeau. C'est un... Hum, c'est une casquette avec un logo dessus. Donc, on va prendre, je dirais... Post Varna. Ouais, parce que, au Québec, on connaît cette marque-là. Est-ce qu'on a une veste? Est-ce qu'on n'a pas de veste? On va mettre un gilet. C'est quand même joli. Et on a des lunettes de fumée. Les lunettes fumées. Comme j'aime le mauve, on va garder sa petite chemise rose. Euh, sa chemise mauve. Pardon. Donc, voilà. Maintenant, on continue ça. On a les DLC dû à notre pré-achat du FS19 Premium. Il donnait ça avec. Donc, on va démarrer. Ensuite de ça, on va regarder. On va commencer à faire le tour tranquillement. Voir qu'est-ce qu'on peut y faire. Qu'est-ce qu'on peut acheter. Et comment on fait pour faire ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous plaît déjà, un petit pouce. Un gros commentaire. Beaucoup, 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 beaucoup de partage. Ça va m'aider. Ça va me faire plaisir. Et puis, ça va me motiver à vous en sortir le plus possible. De ces games-là. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous sommes à Davenport. Vous avez suffisamment d'argent pour lancer l'exploitation agricole de vos rêves. Quelle sera votre spécialité culture arable, élevage de bétail, sylviculture ou un peu de tout. Le choix vous appartient. Achetez d'abord du terrain, des bâtiments et les outils nécessaires. Puis, vendez vos produits et agrandissez votre ferme. Donc, on a un million deux cent cinquante mille. Là, juste par principe, on va revenir là-dessus. Mais juste par principe, on va descendre la vitesse en temps réel. D'accord. Voyons voir. On commence. Ça, c'est notre map. On a 26 terrains. Il y en a des gros, il y en a des plus petits, il y en a des énormes. On a aussi des... On a plusieurs sortes de types de cultures. Ça va être très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a aussi, à différents endroits... Oups! C'est la composition des sols. À différents endroits, il y a des magasins. Des restaurants. La miniature est là. La chauverie Biomasse est là avec la grange. Nous, on est ici. Les silos ferroviaires pour aller avec les trains. Le range. Un autre silo ferroviaire ici. Un élévateur à grains portuaires. Une station de chauffe. Une scierie. Et voilà. On a fait pas mal le tour. Et Biogaz, qu'on connaît tous de FS17, est ici avec une station de chauffe. Ça, c'est le négociant en bétail qui est en plein milieu de la map. Ça, ça va super. Je crois que ça, ça va être nos bâtiments. Je ne suis pas sûr. Donc, on va avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Les graphiques se tiennent très bien, à mon avis. Le gazon est un peu haut. Il va falloir le couper. Ici, il y a un champ de pâton. Magnifique de toute beauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça super beau. Ici, on a un réservoir de, je ne sais pas quoi, un boudin. On a des tritures. Ce n'est pas super comme environnement. Ils sont quand même clôturés. Je suis content de vous présenter ça parce que même les joueurs Xbox S peuvent y jouer. Même si c'est un jeu qui est optimisé, qui est censé être optimisé pour la X. Je suis sur la S et il fonctionne à merveille. Une décosse. Un beau, une belle cascade. Un nouveau graphisme, c'est bien. Ça pourrait être meilleur. Tout dans la fluidité de l'eau. Je le sens très, très bien. Voyons voir sur la map, où est-ce que nous pourrons nous installer. Pour la map, c'est LB et Left Stick. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de bon ici? Hum. Ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. On va le faire avec la map ici. Pour voir Ça ici, on a des trucs ou de range de range Ça ici, ce ne pourrait pas être une autre ferme à l'eau. Un autre ferme à l'eau. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Un autre ferme à l'eau. Il y a de bonnes choses. Il y a d'aller par là. C'est ça. C'est ça. je vais vous avouer que je connais pas cette carte donc on la regarde ensemble un petit bug malheureux c'est que l'herbe et tout change de couleur quand on marche monter dans la montagne il faut dire que les gens sur pc eux ils ont une clé ils peuvent faire en sorte de voler nous on peut pas faire ça on est apte à rester par terre on a de très beaux arbres tordus le changement de beaucoup d'efficacité ici on a notre gare on va traverser avant qu'il arrive le monde le train passe on va venir y arriver qu'est-ce qu'on a ici? une grange ça m'a l'air d'une grange très belle grange bien bien pensé c'est pas juste une grange c'est un enclos à chevaux avec de quoi les entraîner c'est super beau on voit que le ciel a énormément changé on voit très très loin on voit très très loin on voit maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre? voici pour la map voici pour la map on a des marques en quantité euh adco que notre collègue Stiso avec sa chaîne qui est lui sur PC nous a sorti il nous a sorti toutes les marques c'est pour dire que nous aussi on les a John Deere qui est connu au Québec qu'est-ce qu'il nous faut? des tracteurs des tracteurs des moissonneuses papier des pomades levages des chargeuses avant c'est-à-dire des barres de coupe et des masses oh! avec le petit quad donné avec le avec le gros pack et on en a une bonne quantité à choisir là-dedans si on trouve pas notre bonheur on y trouvera jamais ensuite les véhicules on a des petits tracteurs des moyens tracteurs des grands tracteurs des oncileuses des moissonneuses batteuses des camions culture la pomme de terre culture culture de betteraves sucrières culture de la canne à sucre pour les animaux la machine forestière on a la culture du poton les protections contre les protections des cultures ça c'est les insecticides qu'on a maintenant les faucheuses les chargeuses avant qu'on connait on a aussi les chargeuses compactes les chariots télescopiques chargeuses sur pneus nos voitures nos voitures divers qui se trouve être un manitou et un nahuaro moss de che repas qui fait dans la vie cette machine recueille les matériaux au sol et les verse dans une remorque ah c'est un ramasseur en bout de ligne les deux quads les deux quads ici avec le camion les camions de base qui ont été refaits à la sauce 1978 et 2014 ensuite dans les outils les remorques des barres de coupe de maïs on a de tout beaucoup facile beaucoup plus facile à retrouver tant qu'à moi des hertes rotatives une planteuse des planteuses je m'excuse dans le fond c'est des 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 machines à semencer des épandes raffiniens des faucheuses faneuses cuve à lisier protection des cultures protection des cultures ça c'est comme un épandeur à engrais mais au lieu de l'engrais on va pouvoir mettre des insecticides dedans qui sont faits qu'ils sont faits que pour ça des décompacteurs c'est nouveau les décompacteurs ça se trouve à être comme la même chose qu'une charrue mais plus plus ou moins sophistiquée est-ce que j'en ai compris cultivateur culture de canne à sucre euh barre de coupe couroncileuse remorque à grain barre de coupe culture des pommes de terre culture du coton le déchaumeur 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 à disques qu'est-ce qu'il fait d'envie lui le déchaumeur à disques c'est là cultivateur sert à préparer terrain c'est une sorte de cultivateur des semoires des épandeurs à engrais les sarcleuses qui vont être qui vont avoir une place toute désignée dans cette dans cette version ci puisque on doit se battre avec nos amis les mauvaises herbes beaucoup plus présentes qu'ils le sont dans l'autre version nos tronçonneuses les trucs à balles encore des équipements forestiers des chargeuses pour les animaux c'est la tonne à eau on a aussi la mélangeuse on a une deuxième mélangeuse et ici on a une machine qui sert à répandre la paille des balles une pailleuse dans le fond sur le sol de l'étable à vaches donc elle sert à de pailleuse pour les vaches euh cette machine ça ok celle-là aussi ben oui tout va bien on a ici on a ici le réservoir qui sert à transporter les liquides encore ça va être quand même assez ardu j'ai l'impression on a le transport des animaux les trucs ceux qui avaient de la misère à trouver la bêtaillère vous allez la trouver facilement même que maintenant il y en a 4 Big Master sert pour les chevaux il y a 2 chevaux qui rentrent là-dedans euh la Juskin sert pour 6 moutons 9 euh donc 6 vaches 9 pors et 10 moutons d'autres jusqu'au-dessus qui sert pour 14 vaches 21 pors et 24 moutons et la dernière qui est la grosse grosse elle sert à 12 vaches 36 pors et 38 moutons on va finir par y arriver les amis ah maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre à part les trucs origi original dans d'hiver peut-être on a sensiblement les mêmes trucs qui ont été revampés un petit peu on a on a la chargeuse avant de John Deere les deux de Skull on a les fourches associées voilà maintenant juste à côté nous avons nos objets c'est à dire les grands sacs de bouffe ou est-ce que au départ si vous n'avez pas de ch- en tant que c'est pas trop grave de chandre d'ensemencer c'est pas trop grave parce que vous allez quand même pouvoir aller vous chercher des poules et prendre le sac à 1500$ le sac de de grand sac de blé pour les nourrir si c'est l'idée que vous en faites la nourriture à cochon le grand sac d'avoine pour les chevaux le grand sac de blé pour les poulets on a le grand sac de semences on a le grand sac d'engrais solides le grand sac de chaux qui va aussi être à répandre sur les champs ensuite dans objets à placer on a un enclos des animaux on a divers on a des silos notre ferme des cabanes et des décorations les enclos des animaux on a la niche pour notre petit chien je sais qu'on va en avoir un à un moment donné mais je sais pas où on a un poulailler qui prend 100 poules on a un grand poulailler qui en prend 400 et un enclos pour vaches vaches 600 mille et grands enclos pour vaches 200 vaches ici 8 chevaux comme un enclos à chevaux un grand enclos pour 16 et vous pouvez voir chacun des enclos ici et vous pouvez voir chacun des enclos ici je m'excuse si la 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 partie semble longue donc on aura sensiblement fait le tour on a vu passer en arrière-plan le train qui se promène tout seul et oui vous y avez droit vous avez droit de vous promener avec le train voilà donc si la vidéo vous a plu un grand gène beaucoup de commentaires et de partage dites moi ce que vous en pensez dites moi aussi ce que vous voulez sur cette map je vais essayer de trouver un petit point je cours presque si vite que je cours plus vite que le que l'aube on va se trasser un petit peu parce que le son est fatigant dans nos oreilles comme je disais dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous aimeriez dans quel coin de la map vous aimeriez être j'ai aucune espèce d'idée où est-ce qu'on va se placer encore je vais rechercher ça avant la prochaine vidéo donc c'est ici que ça s'achève on se dit à la prochaine pour une autre vidéo avec du plus mortis pour la chaîne passion gaming quebec bye-bye je vous a jacques il est on à on tout on 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 on